Le BTS Assurance est une formation en deux ans. Ici à Gaston-Berger, nous offrons la possibilité aux étudiants de préparer ce diplôme, soit par la formation initiale, soit par la formation en alternance. L'objectif du BTS Assurance, c'est de former les futurs conseillers et gestionnaires en assurance, donc qui vont s'occuper de la commercialisation des produits d'assurance auprès des clients et du suivi de la gestion des dossiers, des contrats et des situations de sinistres subies par les assurés tout au long de la vie du contrat. Il y a deux aspects différents, une ouverture vers des métiers plutôt liés à la relation client et une ouverture vers des métiers plutôt axés gestionnaires et travaillant en compagnie d'assurance. On enlève les 40% directement, donc 2500 fois 0,60, ça nous donne. En BTS Assurance, au niveau des enseignements, on a l'enseignement au niveau de la vente, donc la vente et développement commercial, ainsi que les aspects de culture professionnelle appliqués et on a une partie plutôt technique et juridique qui sont les enseignements en gestion sinistre et en relation client sinistre. Pour mettre en pratique ces techniques théoriques, on met en place des simulations au téléphone ou bien en face à face, comme pourrait se retrouver finalement l'étudiant dans la réalité dans une agence ou sur un plateau téléphonique dans une compagnie, par exemple en relation avec des clients ou d'autres professionnels. Je vous rappelle vos garanties, vous étiez bien garantie tout risque, d'après votre contrat vous n'êtes pas responsable, vous n'aurez pas de franchise ni d'impact sur votre bonus. La formation de BTS Assurance est complète, elle offre aux étudiants la possibilité de se former sur les deux axes de métier. Après libre à eux évidemment dans leur carrière professionnelle, de faire le choix d'aller plutôt vers l'axe commercial ou plutôt vers l'axe gestionnel. Ce qui me plaît dans le BTS Assurance, c'est finalement un peu toutes les matières parce que toutes ces matières sont complémentaires. Il y en a qui sont un peu plus générales et d'autres plus spécifiques à l'assurance. Donc ce qu'on va apprendre en culture professionnelle, on va l'appliquer en relation client sinistre ou en vente et développement commercial. On est obligé de se mettre dans la peau de l'assureur. Le BTS Assurance, c'est un domaine que j'aime bien, un domaine technique de l'assurance, aider les gens dans leurs problématiques de sinistre, dans la vie de tous les jours, en auto, en habitation. Et je connais déjà ce domaine parce que je travaille chez un assureur en emploi étudiant. J'y travaille le soir après mes cours donc jusqu'à 20 heures généralement. Dès que je rentre de l'école, je suis en télétravail avec la conjoncture actuelle. Je révise le week-end. L'assurance est très technique, ça reste un domaine commercial mais c'est vraiment avec des techniques particulières donc assurantielles et très précises. Le BTS Assurance est tout à fait adapté aux évolutions des métiers et du monde de l'assurance sur l'aspect digitalisation. Dans le cadre de certains cours, nous donnons à nos étudiants des compétences liées à l'univers numérique et à la digitalisation qui permettent évidemment de s'adapter aux évolutions de postes qu'on peut rencontrer aujourd'hui dans le monde de l'assurance. Après le BTS, il y a deux possibilités pour les étudiants. Soit une insertion directe dans la vie professionnelle donc sur des métiers aussi divers que conseiller ou téléconseiller en assurance, gestionnaire de contrat, gestionnaire de sinistre, soit en agence, en cabinet de courtage ou en compagnie d'assurance. Soit une possibilité de poursuite d'études vers des licences professionnelles que nous offrons ici nous à Gaston-Berger en termes de formation, voire plus tard vers des masters ou l'entrée dans des écoles d'assurance comme l'IFPASS ou l'ENAS.